Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite des aventures de The Witcher 3 The Wild Hunt avec Balrog. On s'apprêtait à sauter l'année dernière fois dans l'eau pour voir ce qu'il y avait au fond. Enfin pour trouver un passage surtout. Parce que là on était un poil embêté à trouver un passage et a priori il n'y a rien. Gérald qui fait des galipettes dans l'eau, classique. Regardez par là en dessous l'eau, il n'y a pas de fond en fait. Non il n'y a pas de fond, ça ne sert à rien de plonger, il n'y a pas de fond. De profondeur, voilà. Il n'y a point de profondeur. Il y a un passage ici. Ouuuh ! J'ai entendu un clic. La trouche de Geralt dans le premier plan et puis j'ai entendu un clic. C'est ça qui m'a tibé, je suis désolé. Il était trop con, il était trop con Geralt. Oui j'ai entendu un clic. Est-ce que je peux monter là ? Je ne peux pas monter là. La roue remonte, s'il vous plaît ! On va me donner une serviette aussi, s'il vous plaît. Tiens là, je suis un peu mouillé. Bonjour ! Il a presque brisé ses entraves. Encore quelques jours et il aurait réussi à se libérer. C'est con. Je ne peux pas... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Désactiver la barrière magique. Ouiiii. Ouiiii. C'était pas ça qui... J'ai balancé une flèche sur le cristal. C'est pas ça que je voulais faire. Ah merde, il faut le taper maintenant ! Non, je voulais pas te faire de mal ! Je suis un ami ! Je suis un de tes amis ! N'ai pas peur ! Euh... On va essayer ça, tiens. Hop ! Est-ce qu'il veut ? Hop ! Hop ! Oh ! Oh ! Ça pique ça ! Aïe, 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 aïe ! Voilà ! Ça vient de cru, ça fait du bien ça ! Je suis pas sûr ça ! Non, 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 non ! Ouais, si ça ! Ah, le feu ça marche pas terrible sur la terre ! Aïe ! Aïe ! Ouf ! Ça fait mal ça ! Il réduit le... Il est méchant ! Non, 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 non ! Ça va, ça va, on a compris, tu es méchant ! Ça marche pas ça non plus Non ! C'est mal Hop Aïe Aïe Hop ! Excuse Aïe Aïe Oups Non, là ce n'est pas ce que je voulais faire, je voulais manger ! Je ne voulais pas prendre la potion de chat ! Bien cru que tout allait s'effondrer sur ma tête. On fait une petite heure de méditation pour remonter la vie, et surtout pour éliminer la potion de chat. Voilà. Voilà. Et bah voilà ! Voilà ! On va regarder quand même s'il n'y a pas des trucs à... S'il n'y a pas des trucs à... Bah non, il n'y a pas de trucs à ramasser. C'est bien dommage qu'on ait fait tout ça pour pas grand chose. Enfin, je n'ai même pas regardé si on avait... Si, quand même, dommage, j'avais pas... 10% de chance de démembrement. Relique, ouais... Level 20, mais elle a moins 4 quoi. Elle est pas top. Elle est pas top par rapport à ce que j'ai dit. Dommage. Dommage, 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 dommage. C'était sympa ! Petite élémentale de terre. Tranquille. Facile. Tout ça pour ça. Alors. Et donc c'était le mage qui avait emprisonné l'élémentale et l'élémentale qui était en train de se libérer. Parce que le mage était mort sur le bûcher. Le pauvre. Est-ce qu'il doit pas... Est-ce qu'il doit piquer un peu quand même ? Malheureusement. Et le marchand qui était encore là. Oh ! Mais ! J'ai pas regardé mon armure. C'est pas ça que je voulais voir. je voulais regarder l'armure. Pour savoir où j'en étais. 85. 100. 99. 100. 99. 99. Euh... C'est nickel. Oui bah oui j'avais réparé en fait. J'avais réparé. La dernière fois. Quand j'étais je ne sais où. Du poulet. C'est bon le poulet. Mangez-en. Voilà. Comme ça ça m'évitera de prendre de la... De la... Comment ça s'appelle ? De la potion de chat sans faire exprès. Alors. On devait aller où ? Je ne sais plus du tout. Qu'est-ce qu'on faisait ? Ah on devait aller voir ça aussi. Mince. On va aller voir ça. J'ai complètement oublié qu'on devait aller voir le point d'interrogation. Donc on va aller voir le point d'interrogation pour voir ce que c'est comme mystère non résolu. Euh... Faudrait que j'appelle la blette. Hop hop. Pousse. Non. Je voulais monter sur la blette. Pas enflammer le truc. Euh... Il est où le point d'interrogation ? Par là. Par là. Donc il faut que je parte à droite. Que je prenne la route le long de l'eau. Non c'est pas par là. Tant pis. Abelette a pas voulu que je passe par là. Donc on va passer à travers le chemin. C'est pas grave. Bah c'était ça en fait. Oh que t'es pas belle toi. Ouh que t'es pas belle. Mais t'es morte. Mais t'es pas belle. Peggy18. Ça a l'air. Donc Peggy18. Même s'ils sont super moches. Mais Peggy18. Quand même. Attention. Des seins. Alerte Peggy18. Il y a des seins qui traînent. C'était pas beau. Pas belle la dame. Euh. Vraiment pas belle. Il y a plein de choses. Une botte de pilleur aussi. Bah nickel. Non je t'ai demandé de monter sur la blette. Merci. J'ai pas regardé ce qu'on avait du coup récupéré. C'est nul. C'est nul. On s'en fout. C'est nul. Bon on a pas récupéré grand chose de... Ah j'ai oublié de mettre des... Attends c'était du signe d'igni. Ah tiens. Chance d'étourdissement. Intensité. 3% d'intensité des signes. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Avec ci. On va mettre ça. Ah je peux pas mettre ça ? Ah zut. Bon bah on va rien mettre alors. Tant pis hein on va rien mettre. Ils veulent pas que je mette, ils veulent pas que je mette hein. On va rien mettre si c'est comme ça. Ouais. Euh je sais pas du tout où je suis. Mais pas du tout. Où je suis. Il y a d'autres points d'interrogation là-haut. Il y a une quête ici aussi tiens. Ah il y a une euh... Il y a un point d'interrogation là. Juste à côté de la ville que j'ai pas fait. On va aller voir ça. C'est sur notre chemin. C'est sur notre chemin. C'est sur notre chemin. Celui-ci il dort. Moi aussi je me bléguerre. Ne vous inquiétez pas. Le mec il dort comme peu possible. Non. Pousse toi le bateau. Non c'était... Ah ouais mais faut que je traverse en fait. Faut que je traverse. Là il y a un pont. Il y a un pont apparemment. Allez Ablett. Tu peux le faire. Tu peux traverser. Et on va aller par là-bas. J'essaye de suivre le signe vert que j'ai placé sur la map. Pour essayer d'aller voir le point d'interrogation qui était au milieu de l'eau je crois. Poussez-vous ! Poussez-vous ! C'est par là apparemment. On va prendre le bateau. On va pas y aller directement à la nage. On va prendre le bateau. Hop. On descend. Hop. On va essayer de grimper dans le bateau. Ouh. J'ai réussi du premier coup. Trop fort je suis. C'est pas un super bateau. Il a un trou dans la voile. A noter. A noter que nous avons eu droit à un bateau d'occasion. Musique. Ah, c'est un super bateau. H sweep question. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, je suis un peu mouillé du coup, mais ça valait le coup là ! Waouh ! Le nombre de pièces d'armure qu'il y avait dedans... C'était impressionnant ! Il faut essayer de sauter... Sans tomber à l'eau ! Ça, c'est pas gagné le sien ! Alors ! J'ai plein de trucs... Du coup, j'ai récupéré plein de trucs ! Waouh ! C'est nul ! Waouh ! C'est nul ! Waouh ! C'est nul ! Enfin, c'est moche ! C'est moche ! C'est nul ! C'est nul ! C'est moche ! C'est moche et c'est nul ! Bon, j'ai récupéré plein de trucs, mais ça ne va pas me servir à grand-chose ! Mais j'ai récupéré plein de trucs ! Donc c'est pas mal ! Allez ! Alors, c'est où qu'on allait ? Ah, pas de chance ! Non ! Je ne voulais pas descendre plus ! Je ne voulais pas descendre du cheval ! Je trouve des boutiques aussi... Ah, celui-ci vend, mais c'est juste des fringues qui vend, donc il ne voudra pas me prendre les armures ! Tout doux, maintenant ! Attends, il y en a un qui est en train de taper sur une masse, là-bas ! C'est bien, Ablett ! Sur une enclume ! Il pleut ! On est tombé sur un génie ! Il pleut ! Ok ! Il fait un bateau et celui-ci, il fait... Il fait... Il fait... Il fait... Il fait... Ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, ils ont l'air d'avoir regardé un peu... Pour faire ce jeu, ils ont l'air d'avoir regardé, de se renseigner un peu sur ce qui se faisait au Moyen-Âge ! Ils ont un peu regardé... On a vraiment l'impression qu'ils se sont un peu... Ils ont pas été faire n'importe quoi, point de vue crédibilité historique, Et quand on voit les petits... Les petits bassins où ils construisent des bateaux et tout, ça parait crédible ! Ça c'est pas mal, j'apprécie ! Oh non, je viens juste détendre le linge ! Oh bah c'est triste ça, hein ! Si tu viens juste détendre le linge ! Ah, il y a un marchand en bas, on va aller le voir direct ! Tegule, 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 tegule ! Ils veulent réduire la ville en forme ! Oh, je suis claqué ! C'est toi le marchand ? Oui ! Non, c'est pas toi ! Le client avisé verra tout de suite que je propose les meilleurs... Ouais, c'est lui ! Les meilleurs articles ? Inutile de pousser ! Je n'ai poussé personne ! Et je vous en sais gré ! J'aime faire affaire avec quelqu'un de bien éduqué ! Il est con ! Laissez-moi jeter un oeil ! Il n'a rien ! Ok... Il n'a rien de rien ! C'était dommage, les gants ils faisaient classe ! Ils faisaient classe les gants, par contre t'as plus de souffle ! Je t'ai piqué tous tes souffles, je suis désolé ! Adieu ! En fait, ils n'ont pas assez d'argent les marchands ! Oh ! Je vais le taper lui ! S'il continue, je vais le taper ! Je vais le taper s'il continue ! Hum... je suis en train... NOOOOOON ! NOOOOOON ! NOOOOOON ! NOOOOOON ! Ils ont toujours autant peur de moi ! Par contre, je n'ose pas imaginer au Moyen-Âge les odeurs ! Les odeurs, on n'a jamais ça en fait dans les jeux, dans les films, mais les odeurs devaient être horribles ! Parce que les gars, ils n'avaient pas souvent, il n'y avait pas de déos à cette époque-là ! Je n'ose pas imaginer les odeurs qu'il devait y avoir ! Ça devait être horrible ! Vous savez, c'est pour ça qu'ils mettaient... Vous allez pouvoir vous installer dans la maison ! Une petite rénovation et vous devriez pouvoir emménager ! Vraiment ? Eh bien, la valeur du domaine vient de doubler, Obama ! Quel était le problème, au juste ? Un élémentaire de terre coincé dans la cave ! Il voulait juste sortir, et il a failli y démolir la maison ! C'est bien plus original qu'un fantôme, c'est certain ! Cette cave est-elle habitable ? C'est difficile à dire ! Bon, je verrai bien ! Tenez, voici votre prime ! Merci et adieu ! Il aurait du dire oui, la maison aurait pris encore plus de valeur ! Alors ! Ouh ! On a fait un level ! C'est trop cool ! Alors ! Bouclier, 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 bouclier actif ! Améliorer la compétence ! Voilà ! J'ai dépensé mon point ! Level 27, on a le temps ! Level 27, on a le temps ! Faut que je trouve une boutique pour vendre tout ça ! On a le temps, on a le temps ! J'ai plein de sous ! On va vraiment qu'on fasse un petit live Twitch pour dépenser tous ces sous ! Non ! C'est par où ici ? Oh ! Euh... Ah oui, ça m'emmène au voyage rapide, d'accord ! Euh... Un marchand ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Bienvenue ! Que vendez-vous ? Hop ! Et on peut rien lui vendre à ce con ! On va aller vendre ça ! Ça ! Ça ! Ça ! Et c'est tout ! Ça on peut vendre ! On peut pas vendre ! C'est pas... Sénial ! C'était quoi ce qu'il avait dans son... Dans son décoction ! Il y a vraiment rien celui-là ! Adieu ! Il a vraiment rien dans sa boutique ! Et lui, c'est qui ? Ah, c'est celui qui achète les bouquins ! Les livres vous intéressent ? Vous n'avez pas l'air d'un érudit, mais... Nous avons quelques ouvrages... Oh ! Foutage de gueule ! Voyons un peu vos ouvrages... Comment elle s'est foutu de sa gueule ! Alors... Hop ! Ah ! Il y a quelques livres que je n'ai pas lus ! Je n'ai pas... Je n'ai pas... Oui, mais j'ai plein de sous ! C'est quoi ? Goule et Algouille ! Le monde souterrain... Hum... Tout un programme... Dans la peau de la bête... Faune... C'est quoi ça ? Un petit paysan illettré ! Euuuh... Euuuh... Us et coutume des paysans... C'est quoi ça ? Necromicon... Au plaisir ! Au plaisir ! Au plaisir, mon brave ! Nous allons... Bah non, nous allons rester ici, en fait, pour lire... Le Necromicon ! Le Necromicon ! Croire que l'homme est apparu sur un monde vide et s'en est emparé sans coups et rires est aussi stupide qu'imaginer que le monde cessera d'exister après la disparition de l'humanité. Bien avant que le premier homme ne foule notre monde, celui-ci était habité par des êtres supérieurs en termes de sagesse, de force et de nombreuses autres vertus. Ces êtres n'ont pas aujourd'hui disparu, bien qu'ils existent dans une sphère hors de portée de la compréhension humaine. Ils vivent dans une dimension inconnue du commun des mortels, un monde entre les mondes. Leur présence se fait parfois sentir par l'intermédiaire d'une fragrance soudaine et entêtante, ou par une étrange sensation d'angoisse injustifiée, ou encore par un vent soufflant dans plusieurs directions à la fois. S'il existe de nombreuses représentations de ces créatures, aucune n'entraîne les proches de la réalité. Car l'homme est depuis toujours bien incapable de donner forme à ses plus terribles cauchemars. Aussi infômes et indéfinissables qu'ils que soient ces créatures, elles ne représentent pas moins un danger mortel. Elles sont capables de détruire une forêt, raser une ville ou soulever les flots. Elles savent aussi que le règne de l'homme n'est que temporaire. Dans l'espace, entre les mondes, elles attendent patiemment l'heure où elles retrouveront leur gloire passée. Le soleil de l'homme atteindra bientôt son nadir, et le monde sera de nouveau plongé dans la nuit éternelle. Nadir, nadir, je ne sais pas ce que c'est, le soleil de l'homme atteindra bientôt son nadir, son nadir, son apogée, son point culminant, son nadir. Je ne connaissais pas nadir, le mot nadir, je ne connaissais pas. Je ne sais pas ce qu'il signifie, si vous savez, commentaire, n'hésitez pas ! N'hésitez pas ! Qu'est-ce qu'on avait pris après ? Us et coutumes des gens de Skellige. C'est bien ça, parce qu'on va y aller. C'est bien, c'est un peu le guide du routard du Moyen-Âge, voyez-vous. Donc, en dépit de leur modeste train de vie, les habitants de Skellige accordent une grande importance à la propreté de leur foyer. Des murs en bois de pin sont couverts d'une substance dérivée de la sève qui les protège de la vermine et des insectes. Durant tout mon séjour sur l'archipel, je n'ai pas vu la moindre trace d'un quelconque rongeur ou insecte dans une maison. C'est pour vous dire. La cabane traditionnelle, plutôt spacieuse, est divisée en deux pièces. Une salle où se réunissent les membres de la famille pendant la journée, et une grande chambre commune où sont alignés des lits couverts de draps en toile de jute. Au centre du séjour se trouve une grande table ronde autour de laquelle toute la famille prend son repas du soir. Ce souper est un événement solennel et rituel. Avant même le début du repas, l'ancien de la famille rompt le pain et en place un morceau sur une sorte d'hôtel familial qui trône en bonne place dans chaque maison de Skellige. Il s'agit là d'un symbole de respect envers les ancêtres des fins. A la fin du repas, l'ancien prend ce morceau de pain et le place dans une grande amphore. Lorsque l'amphore est pleine, elle est remplie d'eau bouillante. De cette surprenante mixture est tirée un breuvage ressemblant à une bière très légère. Le repas en lui-même se déroule de manière tout aussi cérémonieuse. La plus vieille femme de la maisonnée place un grand bol commun au centre de la table dans laquelle chacun se sert tour à tour avec sa propre cuillère. Le plat de base est le gruau, souvent accompagné d'une sauce réalisée à partir de viande ou de poisson. Pas très hygiénique, tous se servir dans le même plat avec sa cuillère. C'est pas super. Et puis la bière fait à partir de pain racis qui trempe depuis je sais pas combien de temps dans une amphore. C'est pas terrible, terrible non plus je pense. Donc on va éviter ces trucs là. Donc ça j'ai fait comme marchand. J'ai piqué tous ces... Bah lui il convertit en fait des devises. Et lui je lui ai tout piqué je crois. Je pense pas qu'il lui est resté grand chose comme sous à lui. Je pense pas qu'il lui est resté grand chose. Montrez moi ce que vous avez. Grand chose. Alors. Pourquoi c'est tout mélangé ? Ah si il a 8000 encore. Waouh. On peut pas lui vendre ça. Ahhhh. Et il a rien de... Non il avait rien d'extraordinaire à part l'armure qui est ici là. Qui est... Éventuellement mais bon. Oh celle-ci aussi. Level 21. Level 22. Ok. Bah il a plein de sous lui. C'est bon à savoir ça. Il a plein de sous. Enfin. C'est bien à savoir. Euh... Est-ce qu'il sait... Ouais. On va réparer vite fait. Même si ça sert pas à grand chose. Tout réparer. 40. Ça sera toujours ça de fait. C'est bon. Adieu. Adieu. Et noble forgeron. Ah oui. C'est encore une quête principale. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Tiens. J'aurais bien voulu me débarrasser des quêtes euh... En fait ce que j'ai peur c'est que ce soit les quêtes... La fin de... De... Des quêtes. L'épreuve finale. Quête secondaire. Collectionner les toutes. On s'en fout. Contrat de sorceleur. Le griffon des haute-terres. Perche-feu. Level 16. Pfff. J'frais bien ça. C'est où qu'il faut qu'on aille ? Ah mais c'était là ! Mais en fait je l'ai faite celle-là parce que j'ai buté le... Il y a juste à la rendre en fait. Il y a juste à la rendre parce que j'ai... 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 J'ai buté le griffon. Ah oui ! D'accord. Va là-bas. Va là-bas. Voilà ! T'es gentil. Ah oui donc il y a juste à la rendre la quête. Bon on va faire ça rapidement. On va faire ça tout rapidement. Alors. On va faire encore plus rapide parce que je vais appeler Ablette. Ok ! Allez c'est parti Ablette ! Allez ! Huuu ! C'est bon à savoir que Lot il a 8000 de crédit. C'est bien ça. En même temps il a un bon emplacement pour sa boutique quoi. Sur la place du village et tout. Enfin du village... De la ville ! C'est extraordinaire comme emplacement. Hop ! C'est ici. Hop ! Alors. Portée de chiot. Notre chaîne Namiba. Une nouvelle portée de chiot. Cinq en tout. Ils sont petits et frais mais il y a de quoi faire un... Ha 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 ! Mais il y a de quoi faire un ragoût ! Euh... Je les vends quelques couronnes par tête ou je les échange contre d'autres aliments ! Ha 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 ! Excellent. Alors. Ensuite. Nous avons le griffon des hautes paires. Lisez attentivement si vous cherchez à vous remplir les poches en aidant votre prochain. Dans les collines au nord de Père-Chefeux. Renu une bête ! Un genre de griffon. Tuez-le. Apportez-le. Le trophée à l'attendant de Père-Chefeux et vous toucherez une récompense. Si vous n'avez rien à faire d'aider votre prochain. Sinon. Si vous n'avez rien à faire d'aider votre prochain et... Par les couilles de vous frotter... Et pas les couilles de vous frotter un griffon, pardon. Évitez les collines sans quoi vous finirez dans la pince de la pète. En somme, si vous êtes d'humeur suicidaire, foncez droit et agacez le monstre. Il mettrai un terme à votre chaîne de vie. Un tendant de Père-Chefeux. Ok. Donc on va prendre ça. On cherche de nouveaux joueurs. On s'en fout. Cherche-sorceur. Je cherche un sorceleur pour déleger et exterminer les monstres qui sèment la pagaie dans la région. Pendant la dure nécessaire à la réalisation du contrat, le sorceleur sera logé et nourri par l'échevin. Frais réduits, déduits de la rémunération finale. Message de l'échevin de Valtiloï. Reprendre ça aussi. Avis à la population. Quiconque tuera le Hurleur, ce monstre qui niche près de Père-Chefeux et s'en prend aux hommes comme aux bêtes, se verra remettre à une coquette récompense. Prenez cependant note qu'il s'agit d'une créature redoutable et que l'oxyre nécessitera un combattant endurci. Non, quelques paysans armés de fourches. Si vous n'êtes pas encore au courant, on organise des courses de chevaux par ici. Ok. Il est où l'attendant ? C'est lui ? C'est pas lui. Je suis un vrai tombeur auprès des âmes. Je fais un malheur. Tu es pâle comme un putain de spectre. Tu veux quoi l'albinos ? C'est toi ? Tu veux quoi toi ? Ah ! Putain ! Ah non c'est lui, merde. Ah, pousse-toi. Bonjour ! Un petit coup d'œil à nos articles ? Pas du tout. Je viens chercher ton fric. Il parait que vous avez un problème avec un griffon. Oui, il a tué des villageois au nord de Perchefreu. Les gens sont venus se plaindre au baron. Et il a offert une prime pour la tête du monstre. Histoire de faire taire les grincheux. Ça tombe bien, j'ai besoin d'argent. Eh ben, on dira ce qu'on voudra des sorceleurs, mais vous avez pas froid aux yeux. Tenez, vous l'avez bien mérité. Merci ! Eh ben voilà, c'est terminé. Nickel ! Ah, belette. Pousse-toi ! 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 Mais non, je ne t'ai pas mis... Gérald, c'est gentil de passer les bois. Ne lui mets pas la main aux fesses ! Alors... M'autriez-moi vos articles. Qu'avez-vous à vendre ? Ah oui, t'as rien à vendre, d'accord. Ouais, mais j'ai pas de... Tant pis. Ablette. Qu'est-ce que j'ai à faire, du coup ? Oh ! Niveau 8 ! Niveau 16 ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Niveau 8, niveau 16, on aura tout vu. C'est à cause de cette maudite averse qu'on se fait becquer par les mouches. Tout à fait, c'est à cause de cette maudite averse que nous nous faisons becquer par les mouches. Alors... Où sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se rendre où ? Tourne le cheval ! Tourne ! Tourne le cheval ! On va se rendre au... ...truc de panneau de voyage rapide, sauf que c'est pas par là... Pousse-toi... Non, le tonneau, le tonneau... Tu peux le faire, tu peux le faire. Ne reste pas coincé dans le décor ! Y'a des gens qui te regardent ! Ton honneur est en jeu, Ablett ! Hop ! Hop ! Et sur ce... Heu... Wow ! Il est bizarre le ciel. Il est tout rouge et tout bizarre. À côté de notre copain à la coupe de cheveux magnifique ! Nous allons nous quitter ! Là, parce que ça fait déjà... On arrive à la fin de l'épisode tout simplement ! Donc ! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ! Vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Et partagez la vidéo ! C'est ça qui marche ! Et surtout ! Portez-vous bien ! Faites attention à vous ! D'ici le prochain épisode ! Allez, sur ce... Ciao, ciao !